... Bonjour Hippolyte, nous sommes ici à la clôture du Festival des Films du Monde à Montréal. Parlez-nous de votre présence ici, qu'est-ce qui vous amène ? Je suis très content d'être venu à Montréal, dans ce vieux festival quand même, le Festival des Films du Monde, pour présenter le dernier film, hélas j'ai envie de dire, de Alain Rennais, qui s'appelle Aimer, Boire et Chanter. C'est une comédie, comment dire, sur trois couples, qui se déchirent, on pourrait dire, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, au moment de l'annonce de la mort prochaine d'un de leurs copains. Alors évidemment, ça crée des problèmes. C'est avec Michel Villermoz, André Jussollier, moi-même, et mesdemoiselles Sabine Azema, Caroline Sioll et Sandrine Kiberlin. C'était la première fois que vous tourniez avec ce réalisateur ? Non, c'était la deuxième. J'avais travaillé sur, vous n'avez encore rien vu, le film précédent, mais disons que là, c'était quand même un rôle beaucoup plus important. C'était un énorme plaisir de travailler avec ce maître, un homme délicieux, très riche, qui va nous manquer beaucoup, qui avait une grande, grande intelligence de cinéma et qui nous a beaucoup appris sur le film. Mais c'est, voilà, on a beaucoup ri aussi, parce que c'est vraiment une comédie. C'est votre première participation ici, au festival ? Oui, c'est la première fois que je viens ici, dans cette ville, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un art de vivre, enfin, quand il fait beau, comme ça, en tout cas. Oui, oui, c'est exceptionnel. Ah bon, bon, d'accord. Non, non, non. En tout cas, c'est vraiment très agréable, très joyeux, très agréable. Et alors, peut-être en forme de clin d'œil, dans votre longue filmographie, quel est le film que vous avez le plus aimé faire ? Là, je n'ai pas de préférence. Ce n'est pas comme les enfants, ça ne veut rien dire, mais en fait, chaque film a son histoire et sa personnalité. Il a compté dans ma vie et dans ma carrière un moment précis. Voilà, je n'ai pas de préférence. Il n'y en a pas dont vous avez le sentiment qui vous ont... Après, au niveau d'une carrière, oui, Montre en pitié a beaucoup marqué. Après, j'ai fait Lady Shatterley qui m'a aussi beaucoup impressionné. Enfin, voilà, mais il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Bon, écoutez, nous sommes à 30 secondes du démarrage de la cérémonie de culture. Donc, je vais vous laisser faire votre mission officielle. Merci à vous. Votre fin de festival. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501